C'est une question que j'entends tous les jours, mais on a accepté ce qui nous empêche. Souvent, tu sais, j'entends dire « je suis obligé de m'obliger, je suis foutu moins, il doit travailler, tu travailles, tu travailles, le patron fait chier à moi, mais il travaille, je suis obligé, il faut qu'il y ait l'argent. » Donc, on a tout le temps cette peur, on a peur d'avoir peur d'une peur qui fait peur. En fait, on est fou, il y a une folie qui traîne là dans nos cerveaux. Tu vois ? Et comment faire pour ne plus être en face de toutes ces peurs ? Parce que la peur, c'est qui ? Qui c'est qui la fait ? Qui c'est qui construit les peurs ? Ça vient de quoi la peur ? De quelque chose, on est d'accord, de quelque chose. Mais qui c'est qui crée la pensée qui va avec ce quelque chose ? Qui c'est qui fait ça ? La peur. Si c'est pas toi-même. Tu te racontes une histoire, et l'histoire que tu te racontes, l'histoire que tu te racontes va te faire peur. Ouais. Tu te dis « si je ne gagne pas à payer mon mari, comment je vais faire ? Je suis foutu. » Mais tu te projettes dans le futur, et puis là maintenant, quand tu vis la vie présentement, dans ce qu'il y a à vivre, ben tu as peur. Donc tu ne peux même pas vivre. Parce que tu es encombré des histoires que tu te racontes, et tu fais tout pour fuir cette histoire-là. Tu trouves un truc idéal, tu te dis « mais il faut que je fasse ça, ça, ça et ça, et je serai moins anxieux. » Donc il faut que j'aille travailler, j'aille gagner de l'argent, j'aille faire ça, j'aille faire ça, j'aille faire ça. Toute ta vie, c'est comme ça. Et c'est ça, vivre. Tu sais très bien au fond de toi, c'est pas ça. Et on le sait tous, on le sait tous, mais on ne veut même pas en parler. Parce que tout le monde va te dire la même chose. T'es obligé, il faut faire comme ça ma fille, t'es obligé. Ça c'est le mot qui vient de la grecque antique. que les esclaves employés, on les appelait les travailleurs. Et aujourd'hui, tu crois qu'on a changé. On t'appelle peut-être pas, on t'appelle l'employé, on t'appelle pas le travailleur. Hein ? Mais tu es quand même esclave. Vous avez des questions ? Mais parles, prends ton temps, vas-y, vas-y, vas-y. Je me rends compte aussi de cette habitude de peur en fait, de peur que je manque, la peur de ne pas réussir, la peur de parler en public, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur. C'est une habitude. Je vois ça comme ça en fait. Oui. Comment sortir de cette habitude-là ? Est-ce qu'il faut changer sa façon de penser, de voir les choses ? Il faut justement ne pas penser, ne pas étiqueter, ne pas juger. Donc, allons voir en premier, c'est quoi la peur ? Parce qu'il est question de savoir, ce qui nous empêche d'être libre, ce qui nous empêche d'être libre, c'est cette peur. Ces histoires qu'on s'est raconté, ces histoires qu'on s'est raconté, la peur de ne pas atteindre, la peur de ne pas avoir, la peur de ne pas être à la hauteur. Et donc, quand on a peur, on a l'impression qu'il faut se faire valoir pour que l'autre nous accepte et qu'on n'ait pas peur d'un jugement. Parce que, quand tu as peur, c'est parce que tu as peur d'être jugé. Tu as peur de ne pas être confond à tout ce que le monde attend. Donc, si tu peux comprendre ça, tu peux comprendre ça. Même un enfant peut comprendre. Mais toi, si tu veux comprendre, ok, ben ta peur, tu la regardes et tu l'acceptes. Et quand tu as accepté cette peur, tu vas t'apercevoir de tous les histoires que tu te mentes à toi-même. Combien tu te mens à toi-même. Et quand tu vois comment tu te mens à toi-même, si tu as vu, dès le moment où tu as vu ce gros boba, ce gros mensonge, tu es libre. Donc, comment faire pour ne pas avoir peur ? Ça, c'est une mauvaise question. Tu ne peux pas rien faire. Il faut que tu vois. Il faut que tu comprends. Qu'est-ce que tu es en train de jouer ? Qu'est-ce que ta tête est en train de faire ? Il faut que tu visites ce qui se passe en soi. Parce que tout le problème est là-dedans. Donc, il n'y a personne qui peut te donner ça. Il n'y a que toi qui peux le faire. Se libérer de cette peur-là. Il n'y a que soi qui a vu. Et quand tu as vu, tu es libre. Donc, est-ce que tu es prêt à aller visiter la chose la plus immonde ? La peur. Juste l'accepter. Juste la regarder en face. Telle qu'elle est. La laisser t'envahir. Et ne pas dire, oui, c'est bien, c'est pas bien. Juste accepter que tu la regardes. Comme si tu regardais un coucher de soleil. Mais si tu es tracassé pour ta personne, tu ne vas pas faire ça. Il faut que tu sois en paix pour pouvoir faire ça. Celui qui est en paix peut être celui qui voit. Tout la machine à penser. Machine, psychologie de soi, tout ce qu'il y a en soi, il faut le voir comme une machine. Et cette machine, quand tu l'as vue, tu l'as cernée, tu en es libre. Tu ne subis plus ce que le passé te propose. Ce que toutes les histoires que tu te racontes te proposes. Et c'est cette vision de la chose qui est là, qui fait que tout s'évapore, que tout n'a plus de sens. Même la peur n'a plus de sens. Regarde un enfant qui croit encore au Père Noël. Il a peur que le Père Noël n'existe pas. Quelque part. Tu fais attention, il faut que tu sois gentil. Le Père Noël viendra. Il a peur. On lui fait peur déjà. On lui dit, si tu n'es pas gentil, le Père Noël ne vient pas. Putain, le petit barmaï. Il faut que je sois gentil. Donc, tu le formates déjà à cet âge-là. C'est pas gentil, c'est obéir. C'est ça. Obéir. Et quand tu n'obéis pas, eh bien, tu n'aimes pas de cadeau. Donc, tu fais semblant. Tu fais semblant d'être gentil. Et c'est ça, notre grand souci sur la planète, c'est que nous croyons souvent qu'en faisant semblant, on aura ce qu'on veut. Alors que quand tu fais semblant, tu es mal dans ta planète. Parce que tu n'es pas toi. Tu es ce que l'autre attend de toi. Donc, le mensonge n'est pas bénéfique pour celui qui veut être en paix. Donc, être terriblement sincère avec soi-même. Voir les choses, sincèrement. Sans les mettre de côté. Sans fuir. Tu regardes ta peur. Regarde tout ce que tu te racontes. C'est toi qui te racontes ça. N'aie pas peur de voir que tu t'es raconté l'histoire du grand Mercal. Des histoires de contes, des monstres, de l'Omnes et tout ça. Pas grave. Mais ose voir que c'est toi qui te racontes tout ça. Les faits, les faits sont autre chose. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui arrive, une catastrophe qui arrive, et bien, tu connais comment faire pour avoir peur, pour ne pas que ça t'impacte. Comme par exemple, s'il y a un bus qui passe dans la rue comme ça, tu n'es pas au gogol et tu vas passer à travers comme ça, comme si tu n'avais pas peur. Non, la peur est utile. Adrénaline et tout ça, on a besoin de ça. Mais quand c'est toi qui te racontes ces histoires-là, ça n'a aucun sens. C'est vrai, la peur, elle est utile. Mais si c'est toi qui te racontes des histoires, il faut te sentir bien. Il faut que tu saches faire la différence et voir où est l'illusion. L'illusion est dans ce que tu te racontes. Tu voulais poser une question ? Non, non, j'écoutais. Je n'avais pas d'idée de question là. D'accord. Je fais juste ce que je dis. J'ai mon fils qui me disait par exemple, il y a une dame qui me disait, mais votre fils, il n'a pas peur quand il fait une bêtise ? Parce que lui, il avait fait une bêtise. Il est venu avec sa bêtise me le montrer. Et la dame m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas peur de te montrer sa bêtise ? Je lui ai dit, parce que ce n'est pas une bêtise. C'est juste un truc qu'il a fait, ça s'est cassé ou ça s'est passé comme ça. Et puis on en discute, on en parle et on répare ensemble. Et je lui ai dit, par contre, si je lui avais fait peur que je lui met une baigne parce qu'il a fait ça, c'est sûr, là, il aura peur. Et il va le cacher. C'est ça. Et donc, ça, à quoi bon cacher ? Si on peut être clair avec soi-même, avec l'autre, avoir une belle relation ? Et les relations sont tellement belles, quand on est terriblement sincère les uns envers les autres, on se dit tout ce qu'il y a à dire, sans se cacher les uns les autres. Parce que notre tendance, c'est que c'est cette peur d'être jugé. Donc, automatiquement, quand on est dans la relation, où que ce soit que tu vas, que tu sois avec ton banquier, que tu sois avec le méchant, le gentil ou le vilain, si tu restes sincère, la relation va prendre une autre tonure. Il y a la peur d'être jugé, il y a la peur de faire souffrir. La peur d'être jugé, oui, et ? La peur de faire souffrir. La peur de faire souffrir. Comment, toi, tu peux faire souffrir à quelqu'un ? Comment ça se passe ? Donc, c'est la peur. On a peur de quelque chose qui n'existe pas. Parce que, quand tu penses que tu fais souffrir à quelqu'un, c'est que tu as fait quelque chose qui ne convient pas à une norme. Et la personne t'a dit, moi, je n'aime pas ça. Parce que moi, je suis à la norme. Je ne vois pas les choses comme ça. Tu m'as volé 1000 euros. Moi, je suis à la norme. Il ne faut pas me le faire. Donc, toi, tu penses que tu as fait souffrir à quelqu'un. Mais il va souffrir. Parce qu'il s'est attaché à ses lieux. Mais là, il est question de voir que si, dès que tu t'attaches à quelque chose, ben, tu souffres. Mais personne ne fait souffrir à personne. C'est parce que toi, tu es attaché. C'est pour ça que tu souffres. Mais il n'y a personne qui peut te faire du mal. Ce que tu es, c'est l'innocence pure. Rien ne peut t'arriver. Parce que tu es cette beauté, cette pureté. Si tu es sincère, tu es la beauté. Mais tu n'arrives pas à faire ça. Parce que tu as peur. Donc, il faut que tu visites. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça ? Et de le reconnaître. De le voir. Et de ne pas fuir. Par peur que quelque chose t'arrivera si tu ne mens pas. Parce que le mensonge, ça te protège quelque part. On se protège avec des mensonges. Mais tôt que tu as ce mensonge, tu vas vivre dans la peur que quelqu'un découvre. Tu es menti. Tu vois ? On nous renvoie souvent que tout vérité n'est pas bonne à dire. On nous renvoie quand on est autour de nous. Enfin, au jour de moi, en tout cas, on nous renvoie que, bon, ben, nous, on ne peut pas tout dire. Il y a des jardins secrets. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? Moi, j'aimerais bien être authentique, sincère, mais... Non, il y aurait cette erreur qu'il ne faudrait pas dire. Par exemple, ce qu'on dit là, on ne peut pas le dire à tout le monde, ça. Ça change trop. De toute façon, tu ne peux pas non plus le garder sous un boisseau et vitam aeternam. Il faut que ça sorte parce que la vie, c'est ça. La vie va sortir que tu n'aimes pas. La vie, elle est là, dans le coucher de soleil. Eh oui. Elle ne peut pas être cachée. Je suis d'accord avec toi, il se sont dupontés. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce qu'on vit dans une société, malheureusement, enfin, en tout cas, on parle de ce que je vois dans mon entourage, c'est qu'en fait, tu sais, tu dis qu'on peut être sincère avec les gens. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais le problème, c'est que, tu vois là, si tu es trop sincère avec quelqu'un et que cette personne-là te connaît beaucoup, te connaît trop en fait, tu ne sais pas si demain elle peut se retourner contre toi et qu'elle peut justement utiliser ce que tu lui as dit contre toi. Est-ce qu'il pourra ? Est-ce qu'il pourra se retourner contre toi ? Et qui est toi ? C'est l'image que tu t'es donnée. C'est ça. C'est ça qui fait peur. Parce que cette image va souffrir. Parce que tu es attaché à ton image. C'est vrai, mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que les êtres font ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. C'est-à-dire qu'ils se nourrissent. Tu peux parler plus fort ? Oui. Les gens, d'une manière générale, parfois font ce que j'appelle de l'inversion accusatoire. Je m'explique. Dès que tu as fait une confidence à quelqu'un, il va se nourrir de ce que tu lui as dit, de ce que tu lui as confié pour un moment donné, s'il n'est pas clair avec lui-même, t'accuser. Donc, la difficulté, si tu veux, c'est effectivement de savoir comment l'information est manipulée. Je sais s'il y a beaucoup de manipulation autour de nous, avec des politiques, avec tout ce que tu veux. Donc, il y a effectivement la crainte de l'inversion accusatoire. Pour rejoindre ce qu'il dit, à partir du moment où tu as créé un climat où la parole libre peut se faire sincèrement, comme on est en train de le faire ici, par exemple, effectivement, là, il y a moins de risque d'inversion accusatoire. Il y a plus de loyauté, plus de sincérité et donc, plus de créativité pour avancer. C'est ça, le truc. C'est que le monde est souvent un peu formaté à être, comme vous l'avez dit, dans des mondes petits, étriqués, étroits. Quand on élargit la capacité d'aimer, la connaissance du soi, etc., on est plus à l'aise pour avoir cette parole libre et donc, quelque part, être en mouvement et être mieux et être en paix, quelque part, parce que la paix, on la produit et on la reçoit, etc. Alors, qui c'est qui sera en paix ? Je commence ? Vas-y, vas-y. Dernièrement, j'ai vécu une expérience comme ça, où j'avais monté un projet et puis, une personne, à la fin de ce projet, après qu'on ait travaillé 500 heures dessus, a dit, moi, je ne laisserai pas ce projet naître. Et, ouais, moi, je ne suis pas d'accord avec la façon dont c'est fait, mais juste à la fin, tu vois, alors qu'on était super bien à la mettre à travailler. et là, je passe près de 24 heures à discuter avec elle pour sauver le truc. Alors, j'avais, maintenant, je me rends compte avec ce qu'on vient de dire, tout ça, que j'étais attaché à cette chose qui était attachée à mon image, qui était attachée à un truc que je voulais qui se passe pour le bien de quelque chose. Et tout ça, ça n'existait pas. et bon, j'ai réussi à convaincre la première personne. Il y en a une deuxième qui est arrivée. Mais alors, on ne sait même pas où. Elle n'était même pas là. Elle a entendu deux, trois trucs. Elle n'aimait pas la première. Elle dit, je vais faire en sorte que ce projet ne naît jamais. Elle haïssait l'autre et elle voulait la même chose. comme si quelqu'un arrivait là. Moi, je voudrais que Guiroger, c'est fini. Tu vois, il n'y a rien. Et là, tout l'art que je comprends que tu dis, si je comprends bien, ce serait d'abandonner du roquet. Ça ne se fera pas. Vous ne voulez pas que ça se fasse. Ça ne se fera pas où, ça ne se fera comme vous voulez. Moi, je ne veux rien. Je n'attends rien. Je suis libre de ça. Ce que j'ai fait, je l'ai fait et c'est très bien. à partir du moment où il y a quelqu'un qui veut, il y aura diversion, il y aura division, il y aura quelqu'un qui va penser. Et quand quelqu'un qui compte sur la planète pense, il y aura rivalité. Parce que personne ne sera d'accord. Il y a 8 milliards d'idées, 8 milliards de façons de voir et chacun croit que sa façon est la meilleure. donc on ne sera jamais, jamais d'accord parce que je veux. À partir du moment où tu laisses tout tomber, tu n'as plus de pensée, tu n'as plus rien, tu ne veux pas, tu ne t'attends rien, tu ne demandes rien, tu es un rayon de soleil. C'est tout. Tu n'emmerdes personne et personne ne peut t'emmerder parce que tu ne veux rien. Nous étions deux témoins qui passent à tout ce qui était en train de se passer vis-à-vis de cette histoire que Parvain raconte. Et nous étions deux personnes à rien vouloir et à être complètement détachés qu'il y ait un qui dise oui et l'autre qui dise non. Et on se marie intérieurement. Désolé. C'est ce qui est fait. C'est ça. Et c'était très intéressant on se le disait t'as vu là on est à une place où c'est comme si on voyait nos deux égaux en train de non, non, non c'est pas comme ça il y en fera comme ça il y en fera comme ça il faut que ça soit comme ça et on regardait waouh mais là c'est comme si on se voyait en fait on était le témoin extérieur qui voit. C'est ça. Mais plus de l'intérieur de mes propres pensées ça se reflétait c'était tellement gros énorme et on se sentait vraiment en paix dans ces stations. Mais... Parce que tu vois si on peut arriver à un moment dans notre vie où on cesse de réagir à ce qui est projeté parce que comme je disais tout à l'heure le pire admis ce sont nos pensées et nos pensées c'est ce que nous puisons dans le passé et le passé se réitère donc on réagit avec ça. Si tu peux ne pas réagir à ça ça veut dire que tu es calme tu ne veux rien tu laisses les choses être à ce moment-là comme tu dis tu es en quelque sorte tu es le témoin de ces pensées qui défilent et tu n'essayes pas de les contrôler parce que si tu veux les contrôler ça veut dire que il y aura des disputes qui défilent